Le 3 août, le policier de la BAC en détention provisoire reconnaît avoir tiré au LBD sur Eddy. C'est le premier aveu dans l'affaire. Une déclaration spontanée devant la cour du tribunal d'Aix-en-Provence où l'agent faisait appel de son emprisonnement. Il affirme par ailleurs ne pas avoir commis d'autres violences contre Eddy. Depuis le début, le fonctionnaire niait être l'auteur du tir. La cour avait refusé sa demande de libération. Pour rappel, les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er au 2 juillet en marge des émeutes dans le centre de Marseille. Eddy accuse des agents de la BAC de l'avoir roué de coup et de lui avoir tiré un projectile de LBD dans la tête. Rupture d'anévrisme, coma, amputation d'une partie du crâne, le jeune homme se voit prescrire 120 jours d'ITT. Quatre agents de la BAC sont placés en garde à vue et l'un d'entre eux est envoyé en détention provisoire. Une décision qui entraîne la colère de nombreux policiers. A Marseille, plusieurs d'entre eux se mettent en arrêt maladie pour protester. Et les fonctionnaires reçoivent le soutien du directeur de la police venu leur rendre visite. A l'heure actuelle, quatre enquêtes ont été ouvertes sur des violences policières à Marseille pendant les émeutes.